Je suis déjà réveillée dans un lien connu, mais dans un contexte plus agréable. Alors, comment puis-je contribuer au financement de votre hôpital aujourd'hui ? Une nouvelle radio peut-être ? Non, je veux seulement vous reprendre un peu de sang. Encore ? Mais c'est pas possible. Je comprends pas, mon médecin de famille m'a confirmé il y a six mois que mes analyses étaient rassurantes. Je sais, mais c'est la routine. On fait ça avant chaque opération. Oui, mais deux fois de suite. Et puis ce n'est pas une opération d'une grande gravité. Je me suis éclaté le genou contre la colonne de direction pendant l'accident, c'est tout. Ne vous inquiétez pas, monsieur Lenz. On fait ça simplement pour votre bien. Bonjour, ça va ? Faut qu'on prenne tout depuis le début. C'est bien. Tenez. Merci. Au revoir. Au revoir. Oui, Sylvie, salut, c'est Stéphane. Stéphane, bonjour, comment tu vas ? Ça va, on fait aller. Tu restes combien de temps à l'hôpital ? Au moins plusieurs jours, en tout cas. Dis-moi, vous vous réunissez toujours aujourd'hui ? Oui. J'espère que tu ne nous en veux pas de nous voir sans trop. Non, non, dis-moi seulement qui va venir. Oh, sans doute tout le monde, sauf Astrid et Paul. Elle est en attente d'affectation sur un vol et Paul va t'aller à Salzbourg. Ah bon, alors amusez-vous bien. Merci. Et toi, arrête, amenez-toi vite. Tu me donneras de tes nouvelles ? Oui, oui, bien sûr. Salut. Ouais. Stéphane, mais qu'est-ce que tu fais là ? Tu ne devais pas te faire repérer ? Je voulais te parler avant que tu partes pour Salzbourg. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il n'a pas respecté les règles du jeu. Ne dis pas n'importe quoi. C'est quoi cette histoire ? Je suis pressé. Accouché avec quelqu'un d'autre. Quoi ? Accouché avec quelqu'un d'autre. Non. Si. Non, et puis ne m'énerve pas. Tu mens, je le sais. Oui, bon, d'accord. Oui, et alors, tu crois vraiment que je suis le seul ? Quoi ? Allez, tu n'es pas aussi naïf que ça ? Paul. Oui, oui, quoi ? Non ! Rex, il faut qu'on y aille. Rex, il faut qu'on y aille. Où est-ce que tu es encore ? Rex ? Rex ? Rex ? Où est-ce que tu es passé ? Ce n'est pas possible, ça. Rex ! On est de service tous les samedis. Rex ! Oui, tu m'as fait peur. T'as gagné ? Alors, on y va. La prochaine fois, il faudra trouver autre chose. Tu te cacheras autre part. Ça fait trois fois que tu choisis la baignoire. Allez, viens. Un coup de feu tiré par une arme à feu de calibre 9 mm. On a retrouvé deux des projectiles. Des empreintes intéressantes ? Oh, encore rien de très précis. Et quelqu'un a vu l'assassin ? Une voisine a découvert le corps quelques secondes après, mais elle n'a rien vu. Le type s'appelait Paul Koblenz. Une agence de pub dans le premier arrondissement. L'horaire fouille son appartement là-haut, et puis... Il paraît qu'il devait aller à Salzbourg aujourd'hui. Qui ? Ben, le Koblenz. C'est inscrit dans son agenda. Quoi ? On fait un saut à l'agence, on sait jamais. Mais je vais prévenir l'horreur. Oui ? L'horreur ! Quoi ? D'accord, on arrive tout de suite. Stockinger ? Oui ? Il faut qu'on aille à Dublin. Une jeune femme. Elle a été abattue de la même façon, on dirait. D'accord, alors amusez-vous bien. Il faut que je reste à l'hôpital, malheureusement. Oui ? Ah, 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 ah. Tenez, monsieur, rendez-vous, je vous en fais cadeau. Merci. Amusez-vous bien. Astrid Heard, 26 ans, hôtesse de l'air. J'ai appris par la compagnie aérienne qu'aujourd'hui, elle devait être de service. Elle a laissé entrer l'assassin. Il est allé dans l'antichambre d'abord, vient dans la salle de bain. Ah, je sais où tu veux en venir. On ne fait pas ça avec n'importe qui, mais uniquement avec un type qu'on connaît. Alors, Richard, on a donc une plaie par balle tirée à bout portant par une arme à feu dont le calibre doit être de 9 millimètres. Ça rappelle beaucoup le type de l'agence de publicité. Oui, je pourrais être plus précis quand j'aurais pu pratiquer les autopsies. Mais dis-je, je peux savoir ce qui se passe ? Vous commencez par me traîner dans le 18e district, maintenant ici, il y a un fou qui tire sur tout ce qui bouge ? On a tout l'air, oui. À ton avis, qui peut vouloir abattre un publicitaire et s'empresser de descendre une hôtesse de l'air ? Et il y a quelque chose qui est frappant dans les deux cas. On voit bien que le tueur était pressé, qu'il a filé vite fait. Il se moque complètement quand on retrouve les cadavres ou pas. Tu cherches quelque chose de précis ? Pas une seconde. Ça alors, c'est intéressant. Il y a Koblenz aussi. Et alors ? Ça veut dire qu'ils se connaissaient tous les deux ? Tu as de quoi commencer ton enquête ? Ça veut aussi malheureusement dire qu'il y en a d'autres qui sont en danger. Allez, viens, Stocky. Et où ? La blague, on m'a ouvert sur 12 centimètres. Oui, police criminelle, Mother. Il paraît qu'il y a un Lance chez vous. Je peux avoir sa chambre ? Oui, Mother, police criminelle. C'est ça, police criminelle, Mother. Je voudrais parler à M. Lance. Quoi ? Et depuis quand ? Eh bien, je viens. Lance est disparu de l'hôpital depuis ce matin. On ne sait pas où il est. Viens, Rex. Pas de précipitation. Il avait peut-être tout simplement peur de l'opération. Qui sait ? 12 centimètres, hein ? Oui. On voit quelqu'un chez Stefan Lanz. D'accord, d'accord, j'arrive. Vous l'avez vu pour la dernière fois ce matin. Est-ce qu'il s'est comporté bizarrement ? Ou est-ce qu'il aurait dit quelque chose qui vous a paru étrange ? Non. Non, il s'est juste étonné que je lui fasse une deuxième prise de sang, rien de plus. Et c'est vraiment inhabituel ? Non, pas dans ce cas. Alors, dites-moi tout, mademoiselle, il y avait autre chose. En général, personne ne se trouve dans l'hôpital. Il a donné beaucoup de fil quand il était là. Peut-être que c'est pour ça qu'il voulait partir. Il n'y a vraiment pas d'autre raison. Non. Non, je ne sais pas. Il a été amené ici après son accident, je suppose. Je ne peux donner aucune information sur le dossier médical d'un patient. Excusez-moi, mais on n'avance pas beaucoup. Je pense que c'est pour ça. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est pour ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada